bonjour alors dans cette vidéo je vais vous parler des small caps et plus précisément des tendances qu'on observe depuis ces dernières semaines et ces derniers mois sur ce secteur alors vous l'avez sûrement remarqué depuis le début du mois d'août on est entré dans une phase de correction sur général sur les indices sur les marchés sur les indices boursiers c'est une correction qui n'est vraiment pas dramatique qui n'est pas de grande ampleur pour l'instant sur les principaux indices que soit le cas que l'euro stocks le s&p 500 bon ils ont tous perdu entre 6 et 10% mais pas plus donc ça c'est un phénomène assez banal qui arrive très régulièrement sur les marchés boursiers par contre lorsqu'on s'intéresse de plus près au secteur des small caps là c'est vraiment autre chose les pertes sont beaucoup plus lourdes en fait un depuis le début du mois d'août voyez ici l'indice cax small en france qui a perdu plus de 20% déjà depuis le déclenchement de la correction sur le russell 2000 américain qui est un indice small caps américain c'est un peu pareil là c'est le graphique d'un tracker qui suit cet index russell 2000 on a perdu à peu près 10% depuis la fin juillet sur les small caps américaines donc on a des pertes qui sont quand même bien marqué qui sont assez lourdes sur ce secteur des small caps sur l'ensemble des pays 1 soit etats-unis ou europe et même les tout meilleurs fonds de gestion collective positionnés sur ce secteur commencent à perdre de l'argent vous avez ici le fonds indépendance et expansion de william igons qui est la référence du secteur en france parmi les fonds ouverts certainement le meilleur fonds disponible il ya indépendance et expansion de monéta asset management qui fait peut-être mieux mais c'est un fonds fermé donc le gérant a beaucoup encore plus de latitude pour dans ses décisions d'achat et de vente il est grâce à la fermeture du fonds c'est toujours préférable être sur des fonds fermés que sur des fonds ouverts si on vise de surtout sur les small caps si on vise de la performance à long terme mais voyez que ce fonds indépendance et expansion il est quand même passé de 123 à 106 et pourtant on peut faire confiance vraiment je le répète à william igons pour sélectionner des valeurs de qualité dans son fond il a il a prouvé depuis vraiment longtemps par toute la surperformance qu'il a pu réaliser par rapport à son marché de référence vraiment sur des périodes de cinq ans dix ans et plus donc on a un problème spécifique small caps en ce moment et la question est de savoir est ce que le marché complètement irrationnel absurde sur ce secteur ou bien est ce qu'il ya une cause fondamentale à cette sous performance qui s'est fortement accentué depuis trois mois mais qui déjà duré depuis 2017 depuis plusieurs années sur le secteur des small caps alors si on regarde les ratios de valorisation ici donc pour le secteur des small caps américains avec les per prévisionnel moyen sur l'année donc pour l'année prochaine se situe effectivement dans les zones les plus basses de ce qui est constaté historiquement donc on peut dire on a un point d'entrée exceptionnel un super point d'entrée sur les small caps il ya un petit souci quand même avec ce type de graphique qu'on retrouve c'est que lorsqu'ils font ces graphiques ils ne vont prendre en compte que les valeurs qui réalisent ou qui sont prévus réaliser des bénéfices et en plus là il s'agit de per prévu pour l'année suivante et pas des per qui ont été réalisés donc sur le dernier exercice si on regarde plus en détail maintenant la situation vous avez lance roberts roberts ce qui propose ici un décompte des small caps c'est un graphique assez gentil encore parce qu'il parle de per prévisionnel et souvent on a des prévisions optimistes en matière de bénéfices mais malgré tout sur le secteur des small caps sur le russell 2000 et aux états unis vous avez plus de 30% des titres qui ont qui prévoient de faire des pertes l'année prochaine donc c'est assez considérable quand même j'ai fait de mon côté le un petit peu le même travail en regardant la situation des small caps français cette fois donc j'ai pris en définition de des small caps françaises une limite une capitalisation minimale de 5 millions d'euros pour enlever les vraiment les micro caps par exemple type marché libre sur lesquels il est quand même difficile d'intervenir jusqu'à des capitalisations de 600 millions d'euros donc je pense que ça correspond assez bien à la définition d'une small caps et donc je les ai classé ensuite par un critère qui s'appelle earnings yield qui est le résultat le rendement sur résultat opérationnel de la valeur donc là c'est pas des du prévisionnel c'est bien de le dernier exercice qui est pris en compte c'est du réel donc l'échantillon total que le screener a trouvé donc il a trouvé 14 onglets de 25 valeurs donc ça fait à peu près le cas le dernier onglet étant un peu en partie vide on peut dire qu'on a à peu près 330 valeurs sur cet échantillon et donc c'est classé par rendement donc plus je vais vers le début de l'échantillon plus on a des rendements de sur résultat opérationnel faible et à partir du sixième onglet on passe dans le négatif donc ça veut dire que vous avez cinq ici cinq fois 25 valeurs en négatif plus quelques-unes ici donc en gros à peu près 130 valeurs si on fait le ratio vous avez donc 130 valeurs en situation de perte sur les small caps françaises sur un nombre total de 330 ça fait presque 40% de valeurs qui sont en situation de perte j'ai fait le la même donc la même étude le même sondage pour les états unis on va regarder tout de suite où je change de pays je passe cette fois ci sur le pays états unis je change un petit peu le seuil ici au lieu de 600 millions je vais prendre un milliard parce qu'on est aux états unis on a quand même des valeurs qui sont de plus grande taille alors évidemment aux états unis on va trouver beaucoup plus de résultats il ya beaucoup plus d'actions cotées donc on a beaucoup de valeurs donc je vais passer le nombre d'actions par onglet à 100 donc on en a 27 ça fait à peu près 2700 mais ce qui se passe donc voyez que ici on est en donc les earning yield négatif il y en a plein 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 il faut que j'aille jusqu'à l'onglet 16 et encore négatif faut que j'aille jusqu'à l'onglet 17 en fait pour trouver commencer à trouver des valeurs qui ont des résultats opérationnels positifs ça veut dire qu'aux états unis sur le critère résultat opérationnel vous avez plus de 50% et même plus de 55% des valeurs cotées des small caps cotés qui sont en situation de perte alors donc on a vraiment un problème de qualité aujourd'hui sur ce qui est proposé au marché en sur le secteur des small caps c'est un problème de qualité à mon avis qui a qui remonte à pas mal d'années après la crise financière de 2009 vous avez eu un contexte de taux très bas on a on a nagé dans des taux bas depuis plus dix ans de façon générale aussi bien aux états unis qu'en europe du coup ça permis à des sociétés zombies de survivre de surnager de en trouvant en bénéficiant plus d'un contexte où les appels au marché les afflux de capitaux étaient très favorables on a eu des introductions de nouveaux dossiers aussi de faible qualité qui ont pu profiter des taux très bas pour lever des fonds donc il ya comme ça un afflux de valeurs qui arrivait sur en france sur ronex growth et aux états unis sur le secteur du russell 2000 qui fait que la qualité moyenne du panier s'est dégradée fortement depuis pas mal d'années alors qu'en 2000 où on avait encore des taux un petit peu élevé on avait des un panier de meilleure qualité et les small caps surperformer largement les grosses capitalisations donc ça c'est c'est mon interprétation à plus court terme évidemment les taux se sont mis les taux sont remontés fortement et du coup une valeur qui réalise des pertes et qui a des dettes à rembourser forcément ça inquiète le marché c'est très logique d'autant plus que apparemment les petites valeurs ici vous avez une autre étude les petites valeurs du marché américain par exemple ont des échéances de dettes à rembourser qui vont arriver à maturité plus vite que sur les grosses capitalisations donc ça augmente encore les inquiétudes du marché malgré tout on tout n'est pas à jeter évidemment dans le secteur des small caps il ya des il ya une grosse part une part importante de dossiers de mauvaise qualité sur les dossiers de meilleure qualité c'est à dire sur le secteur des small caps avec des marches value on s'intéresse aux bénéfices au rendement sur dividende au ratio financier voyez que aux états unis on continue pardon sur les marchés émergents on continue de surperformer les indices généraux donc ici vous avez l'un des small caps value par rapport à l'indice général marché émergent et sur l'europe ont surperformé largement jusqu'en 2017 2018 les indices généraux depuis ça c'est assez c'est pas catastrophique du tout pour lundi ce small caps value mais il ya plus de surperformance par rapport à l'indice général msc europe la cause sans doute que les la présence de dossiers de mauvaise qualité dans les indices généraux small caps ont effrayé les investisseurs ils ont vu que les indices généraux de small caps n'arrivaient plus à faire de la surperformance du coup ils ont et sont dit finalement il vaut mieux vaut mieux délaisser en bloc toutes les small caps et aller sur les grosses capitalisations et il ya des dossiers comme ça je le constate aujourd'hui sur les small caps que je suis qui sont pas du tout de mauvaise qualité mais c'est des valeurs qui sont un petit peu endettés raisonnablement endettés qui ont des ratios de valorisation tout à fait correct mais qui se font quand même plus ou moins massacrés par le marché aujourd'hui tout ce qui résiste les seuls dossiers qui résistent encore qui résistent bien sont des dossiers qui ont des caractéristiques deep value vraiment très très prononcé ça va être des valeurs qui vont décoter sur leur trésorerie net carrément ou bien qu'ils vont décoter sur leur actif net liquide ce qu'on appelle la ncav ou bien qu'ils vont au moins avoir une bonne partie de leur capitalisation couvert par de l'actif net liquide et en être en plus protégé par un rendement sur dividendes significatif donc vraiment en ce moment il faut être on peut toujours aller sur les small caps il ya plein de bonnes opérations à faire mais il faut être ultra ultra exigeant je vous montre un petit peu ce qui se passe sur les stratégies de screening que j'utilise donc là c'est un des screeners que j'utilise un qui est un gold stock j'en parle beaucoup dans mes formations à l'analyse financière il ya quelques mois encore les stratégies qui étaient en tête du panier c'est tout ce que vous voyez là hyper croissance monde hyper croissance europe etc c'était vraiment les stratégies croissants sur les small caps qui marchaient le mieux ou maintenant depuis ce depuis quelques temps ce qui apparaît en tête sont toutes les démarches les stratégies deep value donc voyez si deep value riche en trésorerie les valeurs qui décode sur trésorerie qui décode sur ncav alors ce sur continent asie en fait là j'ai son des ma sélection porte sur à la fois sur l'europe et l'asie et j'ai certaines stratégies qui sont que sur leur que sur l'europe mais dans tous les cas maintenant ce que le marché veut c'est des valeurs qui n'ont aucune dette mais même pas qu'ils sont raisonnablement d'été il faut des valeurs sans endettement net qui vont décoter sur trésorerie net ou qui vont décoter sur actif net liquide comme ça le marché peut se dire quels que soient les taux d'intérêt cette valeur est totalement étant des endettés elle ne subira pas l'impact des taux alors à propos de démarche deep value je vais remettre à jour ma formation deep value experts j'avais la dernière mise à jour remonte à la fin de l'année 2021 donc ça faisait longtemps que je n'avais pas proposé de dossier de mise à jour sur cette formation donc là je suis en plein dans les recherches de screeners de profils deep value attractifs que ce soit sur le marché français sur le marché européen sur les small caps japonaises sur lesquelles il ya beaucoup d'opportunités deep value c'est une des spécificités du marché des small caps japonaises et un petit peu singapour donc je cherche sur plusieurs places pour proposer un dossier de mise à jour et de nouvelles stratégies également donc je pense que d'ici deux semaines ce sera disponible sur esprit argent